C'est moi qui vais lire, mais nous les avons écrites collectivement avec Jean-Pierre. Et donc c'est une œuvre à quatre mains, même si c'est une œuvre à une voix présentement. Donc dans l'introduction, Hélène et Patricia ont évoqué leur désir, après le premier colloque, de s'intéresser à la circulation épistolaire entre femmes pour faire surgir des chaînes de médiation. Il me semble que l'objectif a été rempli et surtout ce qui a traversé ce colloque de Missiva dans le cadre des programmes pluriannuels de l'École des hautes études hispaniques et ibériques est la question de la spécificité ou non de l'épistolaire féminin. Se lancer dans l'étude des cartazes des Mujeres implique avant tout de dépasser, j'en ai déjà parlé, cet imaginaire écran de la féminité, de déconstruire certaines fictions historiographiques pour rendre visibles des actrices trop longtemps qualifiées d'ombres flottantes. Comme a pu le rappeler Alexandra Beauchamp pour la correspondance de Mata d'Armagnac, il s'agit de se livrer à une méthode d'analyse rigoureuse qui n'oublie pas d'inscrire l'étude au sein d'une chaîne historiographique pour ne pas décalquer des problématiques contemporaines comme a pu le faire en son temps une certaine historiographie. Maria Ressufuente ou Francesca Battista ou encore Monica Ferrari ont pu relever la porosité et la ductilité de la frontière séparant l'intime de la chose publique, de la chose politique. Dans ces lettres de femmes, leur richesse thématique, en revanche, est certaine. Plusieurs thématiques ont été abordées durant ces trois jours. Tout d'abord, beaucoup de communications ont insisté sur le problème de l'archive, à la fois son abondance, sa rareté, sa matérialité. L'objet-l'être semble être parfois bien caché dans les archives et il n'est pas évident à trouver. Les séries, les divisions entre lieux, tout comme les divisions documentaires proposées dans les fonds d'archives sont souvent incohérentes en Espagne comme en Italie. Au détour d'un légajo, entre des listes, des contes, des mémoires, on entreaperçoit des lettres. Celles de Mata d'Armagnac sont dans six registres à l'archiveau de la Corona d'Aragon, tandis que les correspondances féminines au XVe siècle en Castille sont rares. Il en est de même pour le terrain italien. Au XIVe siècle en Italie, peu de lettres, d'après l'étude d'Isabella Lazzarini, mais ce qu'ont aussi donné à voir l'ensemble des communications, c'est peut-être la possibilité de se lancer dans une histoire un peu plus quantitative selon les différents terrains, puisque Myriam White-Legov a dénombré pas moins de 494 lettres concernant Île-de-Garde de Bingen, dont 88 adressées à des femmes. Isabella Lazzarini évoque l'étude d'un groupe de 39 femmes, précisant que c'est peu pour ce XIVe siècle italien en comparaison avec le XVe siècle. Et pour certains groupes sociaux, comme celui de l'aristocratie féminine espagnole, on dénombre peu de lettres. Ainsi, la question méthodologique, une des questions méthodologiques entrevues pendant ces trois jours est celle de quelle histoire réaliser pour étudier l'épistolaire féminin en Europe du Sud. Peut-être, quand cela est possible, une histoire plus quantitative. Quelle parole aussi dans ces lettres, quelle autorité ! Amaya Arizaleta a pu démontrer que c'est bien la carte qui organise la parole, une parole qui est retranscrite en plusieurs langues, selon le contexte et le destinataire. Une parole rarement directe, puisque l'écriture autographe féminine est rare, mais qui, lorsqu'elle s'exprime, l'est toujours en langue vulgaire et non en latin. Gemma Colesanti a pu évoquer et Diana Pélaz a pu évoquer la question de l'information, comment l'obtenir, comment voyagent ces lettres. Gemma Colesanti a eu l'expression « Les cartes voyagent avec les galères ». Ainsi, peut-être donner plus d'ampleur aux études des lettres en convoquant peut-être de l'histoire plus économique. Le thème des pratiques d'écriture féminine dans les différents milieux sociaux a aussi été évoqué, notamment dans les communications d'Isabelle Landonna et de Claudia Bichetti, à travers le thème de la transmission. Quelle éducation pour ces femmes ? Quelle formation ? Quel a pu être le rôle de l'entourage féminin, de la mère et de la fille, dans la communication de Monica Ferrari ? Énoncer cette série de questions permet finalement de s'approcher un peu plus de l'éthos aristocratique de la femme à la fin du Moyen-Âge. Femme noble, princesse ou reine. Ce qui est ressorti des communications portant notamment sur les reines et les princesses est le thème de la sociabilité dynastique au féminin et de l'ampleur du réseau mobilisé qui diffère selon le personnage étudié. Juana Henriquez n'a pas le même raison, par exemple, que Isabelle de Bourgogne et les femmes qui entourent les reines, les circuits de correspondance féminines, sont différents. Maria de Castilla, dans son rôle de communication entre son mari, Alphonse XI, et son père, Alphonse IV du Portugal, pose aussi la question de cette ampleur du réseau mobilisé. L'attention au statut social des femmes ainsi que sa place dans la parenté est nécessaire et ne doit pas être liée au profit du genre. Le contexte politique aussi. Diana Pélaz a pu démontrer en s'interrogeant sur l'impact des circonstances politiques dans la correspondance entre femmes que le rythme de l'être de la reine Juana Henriquez ne varie pas en dépit des aléas politiques. Alors, les correspondances entre femmes dessinerait-elles un monde exclusivement féminin ? Si Alexandra Beauchamp précise qu'il n'y a pas de genre dans les lettres politico-militaires de Mata d'Armagnac, Amaya Rizad Letta postule bien dans les représentations l'existence d'un imaginaire solidaire féminin, d'une communauté de femmes dans les représentations donc et Francesca Batista semble aussi entrevoir cela dans son analyse de certains artesses dictamines. Ainsi, s'il semble bien y avoir dans ses lettres des conseils spécifiquement féminins, une chose est sûre, dans l'interaction, l'identité sexuée peut plus ou moins intervenir. Et je cite ici Didier Lett. Car l'identité n'est pas stable. C'est pourquoi il faut toujours s'intéresser aux relations entretenues à des moments donnés, ne pas oublier les situations et les configurations particulières. Ce matin, nous avons évoqué la question des liens intrafamiliaux et de la transmission par le biais de correspondances entre soeurs, belles soeurs, entre oncles, entre mères et filles. Même s'il n'était qu'insurne de s'intéresser exclusivement aux lettres de femmes, on a pu s'apercevoir qu'au sein même de la famille, les correspondances s'échangent souvent entre hommes et femmes. En effet, si l'on considère non plus seulement les lettres échangées entre femmes, il semble y avoir une collaboration active au sein du lignage, du royaume, qui n'excluait personne entre les membres de la famille qui œuvraient ensemble au bon fonctionnement des alliances et des rentrées d'argent. Au sein de cet espace familial, créé à la fois par le partage de pratiques du quotidien, créé aussi par le sang, par le partage du nom, pas de séparation peut-être aussi nette entre hommes et femmes, mais plutôt une idée de collaboration en fonction de la nécessité. A l'issue de ces trois jours, un horizon méthodologique se dessine alors, celui de la comparaison, qui implique de faire varier les terrains, de prendre en compte le facteur social tout autant que le genre, de comparer l'être de femmes, peut-être, aux lettres d'hommes. Bref, de faire jouer, se croiser les variables pour mieux saisir les différences et faire émerger de nouvelles narrations tacites, laissées ou oubliées dans le silence des archives. Par conséquent, si le premier colloque de Missiva a rassemblé et rendu visible dans ce livre qui en est l'émanation Cartas des Mujeres, le premier colloque de Missiva a suscité des premières réflexions autour de ces Cartas des Mujeres. Si durant ces trois jours, nous avons pu nous rendre compte de l'ampleur des correspondances intraféminines, je crois qu'à présent, dans les prochains colloques, il faudrait se concentrer sur les multiples thèmes que nous avons évoqués dans ces communications, ces sujets abordés dans les lettres, peut-être pour démontrer, mais nous le verrons à l'issue des trois ans ou même à l'issue de nombreuses années, que c'est bien dans le cadre d'une histoire partagée que les études sur les femmes doivent désormais s'inscrire. Merci. Merci.